...forges à nouveau ensemble, mais je le sens bien, surtout pour ce projet. J'ai tellement pris l'habitude de travailler seul toutes ces années, j'avais oublié à quel point une autre paire de mains pouvait être utile. J'avais oublié que c'était plus facile de fondre des Scorys Cap quand il y a quelqu'un pour contrôler la température. Divaldi, on a les armures. Divaldi augmente très légèrement, mais de façon permanente, la régénération est de santé. Et fait cumulable jusqu'à 5 fois. Ouh, ça c'est des bonnes armures. Ah, on peut augmenter notre armure, non ? Nous, je crois. Oh putain, 9 sur 10, le foutage de gueule. Le foutage de gueule, fragment d'armure, 9 sur 10, c'est chier. On pourra en acheter des nouvelles, mais non, on ne va pas en acheter, c'est du gâchis. Bon, de quoi d'autre on avait parlé. Alors, en premier, Valkyrie. Est-ce qu'il y a une porte ? En premier, Valkyrie, puis après... Après la mission. Alors. C'était là. Le conseil. C'est ça. Après, il y a encore les coups. Eh, si je suis un dieu, peut-être que je peux voler ? Non, non, même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Une minute. Mimia, t'as appelé Brock et Sindri, les frères Uldr ? Oui. Mais, ce sont des nains, pas vrai ? Oui. Et les Uldr sont des esprits des bois ? Oui. De ravissants esprits des bois enchanteurs. Alors, pourquoi appeler Brock et Sindri, les frères Uldr ? Ah, je viens de me rendre compte que ce n'était pas une histoire faite pour de jeunes oreilles innocentes. Mouais. Allez, on teste. On saute. Vraiment ? Oh, non. C'est peut-être pour la fin du jeu, enfin après, une fois qu'on a fini le jeu, genre c'est... Mouvaise idée ! Euh, ouais, non. Sûrement un truc de fin de jeu. On n'a personne... Personne qui a des ailes, on lui arrache les ailes. Oui, n'est-ce pas ? Comme ce qu'il avait fait avant ? Oui, petit. Le conseil des Valkyries. Les Valkyries viennent du Valhalla, n'est-ce pas ? Content de voir que tu suis, mon frère. C'est exact. Le Valhalla, la grande halle des Eneria, elle leur demeure à Asgard. Mais là-bas, elles sont sous la supervision du père de tout en personne. Et les relations entre les Valkyries et Odin étaient... Tendues lorsque je lui servais de conseiller. Pourquoi ? Oh, c'est une très longue histoire, petit. Pour l'instant, contentons-nous de chercher des indices. Ah, il faut les 8 Ohm. Ok. Ben voilà, on a 8 Valkyries à tuer. Ok, cool. Par contre, on a un truc super important. Bon, déjà, on a ça. Attaque, lance du chaos, créer une petite explosion, incendie l'impact, avion de dégâts de brûlure. Oui, ça, oui. Même si c'est pas top, top. Ça, je le fais jamais. Mais... Enfin, on le fait, on va le libérer, mais... Quoique non, ça prend trop d'expérience. Changer de posture. Ah, encore ? C'est sympa. C'est sympa. C'est un déôme des Valkyries sur un trône. Mais je n'ai pas envie de le faire maintenant, mec. Wow, pour voilà ! Nya, qui est-ce ? Gunner, maîtresse de la guerre. Après chaque conflit, elle venait sur le champ de bataille. Gunner, la maîtresse de la guerre. Elle venait sur le champ de... Attends. ...et pour désigner les esprits dignes de rejoindre le Valhalla. Une base besogne dont elle retirait une grande fierté. Chaque conflit, impossible. C'est la vérité. Elle était aidée par ses sœurs, certes, mais... Gunner était la première sur place. Son jugement des guerriers tombés était sans pareil. Et une ressource inestimable pour Odin. Elle était une de ses favorites. Ok. Ce n'est nul autre que Gerd Riffoul, la maîtresse d'armes du Valhalla, chargée d'armée et d'entraîner les Zayneryars d'Odin. C'est quoi ? Ces guerriers. Pour le jour du Ragnarok. La seule raison d'être du Valhalla. Les Zayneryars attendent dans la Grande Halle, festoyant, buvant, ben... Enfin, fornicant, joyeusement. Et à l'heure du Ragnarok, Odin les appellera afin qu'ils combattent pour lui. Gerd Riffoul avait fort à faire avec de tels spécimens. Fornicant. Ici, je vais être... Je vous présente, Chara. Voyez-vous, les Valkyries sont impétueuses par nature, mais Chara... Cette femme était une tempête. Une tempête. Oui, calme et sereine. Puis le vent tourne et la fureur de sa tempête se déchaîne. C'était magnifique. Dans un sens, si vous pardonnez à vous mettre à la bruit, ses larmes nettoyaient le sang sur les champs de bataille. Bébé. Encore cinq. Ben putain, on n'a pas fini. Oh, la vache. Oh. Alors. Forteresse de Konungsgar. Bon, on va voir. Par où on passe ça ? C'est le chemin là ? Il avait dit quoi le nain ? Le nabo ? Je suis perdue. On m'a toujours dit que la mère de Baldur était Frigg. Ah, Frigg. C'est une sorte de nom doux, si tu veux. Ça veut dire bien aimé. C'est comme ça qu'Odin appelait Freya après leur mariage. J'aime à croire que c'était affectueux au début, mais quand les choses se sont envenimées, c'est devenu un moyen de manipuler la vérité. Comment ça ? Odin refusait d'admettre qu'une déesse Vann puisse faire quoi que ce soit pour Asgard. Alors tout ce que faisait Freya, il l'attribuait à Frigg. Comme de Névi à Baldur. Eh oui ! Freya a toujours été la mère de Baldur. Il a dit que c'était un chemin sombre. Je sais pas quoi. Alors. Apparemment, Brock et Sindri peuvent utiliser le marteau et la pierre aiguisée pour trouver l'armure légendaire des nains. Mais d'abord, nous devons aller à Kona et utiliser... Ok. Ça nous dit pas vraiment par où passer. On va voir en bateau. Ah ! Je vais oublier de... Voilà. Comme ça, quand on fait des attaques runiques, je me ferai peut-être pas one shot. C'est bien que Brock et Sindri réussissent à surmonter leurs différences. Maintenant, ils sont deux fois plus pénibles. Ah ! Je trouve ça bien qu'ils se fassent à nouveau confiance. Je suis en train de me prendre la tête. Voilà. Exactement. Je viens juste de voir. C'est ça, extra. C'est ça. Suis la boussole, tout simplement. Ah ! Moi qui voulais me lancer dans l'aventure... Pourquoi tu dis que Tyr se sentait coupable de ce qu'Odin a fait Ogilien ? Il fallait trouver le chemin. Il y eut un incident peu après que Mionni a pu forger, quand Tyr voulait organiser une rencontre diplomatique entre Odin et les rois géants. La grande guerre était encore jeune. La victoire semblait encore possible. Et les Götnar pouvaient faire pencher la balance en faveur des vannes ou des ases. Odin avait perçu à des filles que le marteau n'était qu'un simple moyen de dissuasion, afin de négocier la paix en position de force. Tyr espérait convaincre chaque camp que la paix leur serait plus profitable. Il savait que les géants craignaient le marteau, une arme redoutable entre des mains dont ils se méfiaient. Mais Tyr avait la confiance. Tyr était de nature optimiste, et il croyait Odin sur parole quand il affirmait vouloir la paix. Il emmena donc le roi corbeau à Yotunheim. Ensuite, tout se passa très vite. Les géants avaient vu clair dans le jeu d'Odin et mis au jour ses véritables intentions, s'approprier leur savoir secret. Grâce à leur magie, ils chassèrent Odin de leur royaume et l'en bannirent à jamais. Tu sais quoi ? Je te la dirai plus tard. Oui, on va faire un truc. J'aurais pu trouver moi-même, ça va. J'aurais pu trouver. Une grotte sombre. Alors, je sais que normalement, ce n'est pas le chemin principal pour la grotte. Oh, il y a une saloperie ici. Ah, ça va être un combat. Oh la vache. Ça va être deux combats même, tiens. Ou peut-être c'est juste à récupérer un objet. Non. Ah, délibérée. Ouais, Wolfeur, c'est pareil. Allez, ciao ! Ça, c'est fait. Ok, maintenant, ça va moins rigoler, je pense. On est déjà allé à celui-là ? Je ne sais pas. T'es prêt, gamin ? Je ne peux rien faire dans le dos. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de rendre étage. Stop, 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 stop. Attends de merde. Non, 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 on recommence. Ça, c'est chiant. Ça, si on pouvait complètement arrêter l'animation, putain, ça serait vraiment bien. Légèrement à droite, à la boule bleue ? Ok, on va voir. Quelqu'un a un guide, je pense, non ? La boule, elle était là. Oh ! Ah, c'est le dragon de Baldur. On peut faire quelque chose ? Ah, peut-être qu'il faudrait... Là, il y a une sangle. Bonne nuit, Saphir. Il y a une sangle en bas. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Il faudra... Il faudra descendre. Je ne sais pas comment, mais il faudra descendre. À demain. Saphir. J'aurais pu l'améliquer, mais... Le dangereux, en fait. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. C'est parti. Mais... J'ai plein de trompes. Et à l'encontre. C'est parti. J'ai des trompes. C'est parti. non pas c'est l'heure des rochers désolé ah j'ai pas vu si on avait récupéré des morceaux d'armure peut-être qu'on peut augmenter notre armure ça serait pas mal ça nous aiderait oh mais oui maintenant qu'on a la clé on peut ouvrir la grande porte quand on veut la grande porte quelle grande porte de quoi il parle ah oui on a sûrement un autre royaume c'est ça qui veut dire je veux juste monter voir un peu si on peut faire quelque chose avec le dragon où est-ce qu'on monte l'autre côté il dirait qu'il est fossilisé qu'est-ce qu'il s'est passé quand Odin a été chassé de Yotunheim ? frustré Odin tourna sa colère vers les géants de Midgard Thor déchaîna la puissance de Mjolnir sur tous les géants qui la croisaient nul n'aurait pu empêcher un tel massacre enfin avec l'aide de tir les géants s'enfuirent la tour disparut plus un géant ne fut aperçu à Midgard et aucun dieu ni aucun homme ne foula plus jamais le sol de Yotunheim on était là non ? bon sinon c'est pas grave on se relance dans la quête on verra ça tout tard j'aime bien aussi au fur et à mesure qu'on augmente nos armes elles deviennent de plus en plus belles les lames du chaos là elles sont super jolies maintenant on peut pas aller là sur la droite ? non on peut pas ouais c'est pas grave on verra ça après plus tard ouais c'est pas grave après on peut retourner aussi au monde du feu là je sais plus le nom on avait des tests à faire avec la grande épée maintenant on peut sûrement les passer au lama mais on verra ça tout à fait abîme du roi et abîme du roi Ah, c'est bien, on a un portail. Les anciens God of War, plus tu level up, tu as les lames de KO, plus elles brillent rouge. Stylé. Je ne vois rien. J'espère qu'on va rencontrer un nain, comme ça on augmente notre armure. Je pense que ça va être un peu costaud ici. Je ne sais pas pourquoi, mais... Vu que c'est apparemment la dernière partie de la mission secondaire. On a récupéré le burin, on a récupéré... Non, la pierre aiguisée là. Atreus, par ici. Ah, voilà. Mes amis, bienvenue à Koninsgar. Je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêt avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs à cause de ses pratiques sinistres. Quel genre de pratiques ? Oh, un peu de tout. Sacrifices, puissants sortilèges, magie de sang, et j'en passe. Des pratiques répandues chez les vieux nains, malheureusement. Et les vieilles habitudes ont la vie dure. Yay. On n'a pas eu de fragments d'armure, merde. C'est tout seul ? Enfin, nous n'avons pas de grandir. Je ne dois d'abordner. Mais je vais l'encher. Hein ! Le poil ? Y a des de l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau. Qu'est-ce qu'une refuse ? Il est enchaîné. J'espère qu'on va trouver les hôtels d'obédience. Cet endroit est gigantesque. Il est où toi ? Ah, il est là-bas. Donc c'est le troisième. Oh la vache, comment c'est loin. Enfin, comment c'est grand. Ouais, c'est gigantesque. Oh la vache. Petite pause. On y retourne. C'est parti. On est forts. On a confiance. Les dieux. Ils sont déjà à niveau 6. Sois prêt. Est-ce qu'on peut détruire ces trucs-là ? Avec les lames du chaos. Corbeau. Il est suffié, toi. Il est touché, quand même. De toute beauté. Très bien. Ouais, il y a encore énormément à faire. C'est merde. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens-toi prêt ! Il va où ? Il va où ? Il va où ? Où tu vas ? Là ? Ah, il s'est bloqué là. Ok, ça marche. Tu vas où le petit cristal ? Il va où ? Il va où ? Le greenvard ! Il a dû tomber l'autre. Bon, c'est un peu simple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il tient 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 ? Il est tombé à travers le chôme. Je regardais juste s'il n'y avait pas des ennemis en fait. A tuer, ça fait toujours de l'expérience. Ah merde, je ne sais pas ce que j'allais faire. Regarde. Ça leur apprendra. Ah, le gel. Ok. Ok. Merde ! Je veux de la chance. Arrête ! Disons les ennemis à passer à travers les corps. Alors toi tu vas prendre un rocher dans ta gueule. On va aller racheter une pierre berserk. Bon le problème c'est qu'ils font mal quand même au final. Ils font quand même assez assez mal. Et vu que les lames elles ont des mouvements assez lents, ça fout un peu la merde. Mes amis, bienvenue à Koninsgar. Il y avait un truc, on pouvait lui parler apparemment. J'espère qu'on se reverra. Je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêt avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs. Quel genre de prêtre ? On ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends du des bruits. Ah c'est le dragon. Cette porte est impressionnante. Tous matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. Si Brock et Sindri la fabriquent ensemble, je suis sûre qu'elle en vaudra la peine. Même à eux, tu leur fais pas confiance. J'ai confiance en toi Atreus, mais je ne crois pas à la légende. Ok, il nous en manque deux. Sûrement côté droite, côté gauche, simple. C'est parti. C'est parti. C'est ma bouteille d'eau. Désolée. Trop la vache. Il a réussi à me choper. Il a réussi à me choper ce con. Pendant que je fais mon animation. Ça allait le tuer en plus. Alors là, on a un truc. Un cristal. Il faut juste qu'on trouve le cristal. On a un socle. Ah putain, du vent encore. Il y a un géant. Il fait du mape. Je dis ai une traite de fiche. C'est l'un de l'autre. Je vois que j'ai fait du mape. Il n'est pas très jamais. C'est l'un de l'autre. Merde, putain, pas d'aide. Merde. J'ai voulu trop en faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas comment je me suis pris des dégâts. Je ne vais pas utiliser une pierre pour cette merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas comment je me suis pris des dégâts. Oui. Des dégâts. Des dégâts. c'est un bon C'est parti ! Je fais de la main. En fait j'essaye de faire des dégâts en plus mais c'est bon ce que je fais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me demande s'il ne faut pas se blinder de résistance contre le poison pour ouvrir le coffre. Je vais essayer d'entourer le poison dans l'autre zone. Je suis en train de penser à ça. Parce qu'on a des pierres on peut... Alors il y a du vent, il y a ça là-bas, est-ce qu'on peut le déplacer ? Quoi ? Quoi ? Oh putain, il y a des pierres. Oh putain, il y a des pierres. On va tout tuer. Donc... Ah, tiens, c'est sympa ça. Ouais, le rocher et l'attaque lourde runique des deux lames du chaos. Ouais, ça fait très 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 mal. C'est très utile. J'ai entendu le bruit. C'est où ? C'est là-bas ? Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'aime bien cet endroit J'aime bien ce Temple et tout ça Enfin ce château et tout Après j'espère pas qu'on va devoir combattre Avec le dragon qui électrocute le sol Là constamment putain ça c'est horrible Ça c'est ultra chiant Enfin après maintenant on a des On a beaucoup d'attaques On a des meilleures attaques et tout Ok Ça revient beaucoup plus vite le chien aussi J'ai l'impression Les chiens du gosse Alors il va falloir s'amuser avec ça Je peux le faire par l'arrière Et maintenant la porte Ce n'est pas Passant